Bonjour, c'est Frère Garcia du blog OserSéduire.fr et dans cette vidéo, j'ai le plaisir d'accueillir Emmanuelle Soula qui est une hôteuse à succès et également une experte du storytelling cognitif donc j'ai discuté avec elle et il y a eu à un moment donné un flash parce que je me suis dit mais en fait le storytelling, dans la façon dont on écrit une histoire, on écrit un roman, il y a une façon de décrire la traversée du héros comment il passe d'un être normal à quelqu'un d'héroïque, il accomplit, il s'accomplit, il accomplit sa vie, on pourrait dire ça et bien il y a une grosse similitude dans la transformation que l'on peut vivre au niveau de la séduction, des différentes étapes qu'on peut psychologiquement traverser pour grandir intérieurement et devenir un autre homme donc c'est pour ça que ça m'intéressait de faire son interview donc bonjour Emmanuelle bonjour et qu'elle puisse nous expliquer justement quelle était cette notion du chemin du héros alors effectivement tu as tout à fait raison il y a une grande similitude dans la majorité des histoires qui sont exploitées aujourd'hui que ce soit dans les films, au cinéma, dans les romans etc et cette grande similitude en fait elle découle du fait que on n'a qu'une seule façon de fonctionner au niveau cérébral et on a une seule façon d'évoluer lorsqu'on est un être humain c'est complètement paradoxal il y a eu des travaux qui ont été faits là dessus en comparant ce qu'on appelle la mythologie comparée ils se rendent compte qu'il y a toujours toujours le même chemin qui est toujours la même histoire, sous des formats différents mais avec vraiment une structure quasiment identique et c'est dû au fait que on n'a pas dix mille façons de changer on n'a pas dix mille façons d'évoluer on en a une seule et les différentes étapes de cette évolution en fait elle commence par initialement celui que je vais appeler le héros c'est à dire donc le personnage principal de l'histoire il est dans une situation qui est confortable pour lui mais c'est exactement la situation d'une personne qui marche avec des béquilles c'est à dire qu'elle a un certain inconfort mais elle arrive à vivre avec cet inconfort même si ce n'est pas confortable donc petit à petit elle se rend compte de plus en plus de cet inconfort et puis il y a de plus en plus une pensée qui arrive qui est il faut que les choses changent parce que vraiment ça ne va pas je marche avec des béquilles c'est douloureux ça ne va pas je sais que je ne suis pas à mon plein potentiel je ne peux pas continuer comme ça et donc il y a de plus en plus de petites choses qui s'accumulent qui s'accumulent qui s'accumulent jusqu'à généralement ce qu'on appelle l'incident déclencheur donc en termes de scénaristique c'est à dire un gros événement qui va faire que là c'est la rupture donc généralement la première réaction du héros par rapport à ça c'est de la peur c'est du rejet c'est je me re-enferme dans mes habitudes personnelles et je dis non non c'est pas pour moi je ne vais pas être capable il faut que je fasse ça j'ai des choses vachement importantes c'est là au intérieur ce qu'on appelle la procrastination donc tout plein de mauvaises excuses que le cerveau va aller chercher partout dans des choses très rassurantes pour ne pas affronter le fait qu'il faut passer la porte il faut changer de seuil il faut se mettre dans une zone qui est inconfortable parce que c'est que comme ça qu'on peut évoluer donc dans le schéma scénaristique classique du héros le héros passe à ce moment là dans ce qu'on appelle le nouveau monde il passe dans un monde différent du monde initial c'est par rapport aux stratégies de séduction il faut que la personne commence à faire des stratégies d'accroche etc et dans ce nouveau monde il va être soumis à des tests il va être soumis à plein de choses il faudra qu'il fasse des petites victoires il va trouver des alliés il va trouver des ennemis il va trouver plein de choses et tout en fait va s'accélérer jusqu'à ce qu'on appelle une étape particulière qui s'appelle l'ordalie c'est un terme qui date du Moyen-Âge où en fait le héros je suis navrée de vous le dire et ça peut-être être un choc mais il va devoir mourir ne serait-ce que spirituellement pas forcément physiquement dans la majorité des histoires il est amené à un danger de mort mais c'est un symbole on est d'accord on est d'accord c'est une mort symbolique mais c'est effrayant et douloureux comme une mort on est bien d'accord l'évolution passe par là parce que c'est pas facile d'évoluer parce que on est bien dans notre petit berceau initial et que comme un bébé qui apprend à marcher il va falloir qu'il se mette debout sur ses deux papattes et il va falloir qu'il accepte le risque de tomber de se faire mal et de souffrir le héros doit souffrir pour évoluer doit souffrir pour sortir de sa carapace doit souffrir et doit combattre sa souffrance c'est sa peur ça passe systématiquement par là donc une fois qu'il a réussi à aller jusque là aller au bout de lui-même aller jusqu'à jusqu'à cet affrontement final extrêmement compliqué extrêmement douloureux il s'est métamorphosé et après c'est effectivement un soulagement et après c'est une reconnaissance de sa personne en tant qu'une personne légèrement différencée c'est derrière une personne qui correspond beaucoup mieux à ce qu'il est amené à être dans sa vie et donc cette personne là ce héros là à ce moment là peut revenir dans le monde initial où il sera reconnu en tant que tel on se rend compte que la personne qui est partie et la personne qui revient c'est pas la même il y a eu du changement et généralement un changement au mieux enfin généralement systématiquement il vaut mieux quand même d'ailleurs quand tu dis il doit souffrir il doit souffrir alors on est d'accord c'est pas une souffrance physique c'est-à-dire que c'est un tiraillement intérieur que la personne vit quoi bah ne serait-ce que combattre ses propres peurs c'est une souffrance accepter de se dire bon mais voilà mais c'est pas une torture en soi non on est bien d'accord on va survivre quand même mais pour le meilleur en plus et c'est ça qui est exceptionnel c'est que ce schéma là de modification d'affronter ses peurs de ok comprendre qu'il y a quelque chose à changer et s'attaquer au changement c'est un schéma qui est universel il se retrouve dans toutes les évolutions est-ce que tu peux nous raconter l'histoire d'un héros type voilà dans un film que tu as vu voilà vraiment le scénario type pour qu'on voit un peu ce que c'est bien sûr on va prendre par exemple un film d'anthologie que tout le monde a probablement vu Star Wars épisode 4 donc le tout premier Star Wars nous avons le jeune Luke Skywalker qui est au début du film sur la planète Tatooine donc il aide son ongle pour la moisson et donc il y a ces deux droïdes qui arrivent et il y a un message la princesse Leia qui demande son aide ou plutôt l'aide d'Obi-Hon Benkevonobi et Obi-Hon Benkevonobi qui dit à Luke ben Luke il faut que tu apprennes à maîtriser la force il faut que tu viennes avec moi moi je suis trop vieux pour faire la guerre j'ai besoin de toi et Luke le premier réflexe qu'il a c'est non 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 surtout pas alors il y a les moissons à faire je suis en retard pour aller voir mon oncle je suis obligée de rentrer c'est heure de question je ne suis pas ce héros là je ne peux pas ça c'est toujours le premier réflexe après donc il se passe des incidents qui font qu'il est obligé de partir grosso modo dans le film c'est triste mais il perd effectivement tout ce qu'il est resté de famille sur Statooine donc il part et donc là il se rencontre des alliés des ennemis donc ils rencontrent des alliés c'est Yann Solo avec le pilote du Millenium Condor et ils arrivent dans l'étoile noire où là effectivement il y a des ennemis Dark Vador entre autres et l'épisode de Lord Ali dans Star Wars en fait se retrouve ce qu'on appelle dans le ventre de la baleine c'est une image qui est dit en fait une image biblique et on le retrouve dans le broyeur à ordure où en fait le broyeur à ordure va s'activer etc il est avec ses copains et il se fait attaquer par un monstre sous-marin que l'on voit à peine et il finit plouf sous l'eau il a disparu il a disparu tout le monde se met à hurler Luc, Luc, où es-tu ? il est mort symboliquement il a disparu en fait de l'histoire on pense pendant quelques secondes qu'il est mort et évidemment il revient il m'a lâché je ne sais pas pourquoi et bon bref l'histoire continue comme ça et ensuite il retourne une fois l'étoile noire détruite ils retournent tous dans la base rebelle et là ils récupèrent enfin ils récupèrent ils se font octroyer une médaille par la princesse Leïa ce qui les reconnaît en tant que héros voilà ils ont eu ce chemin là ils ont eu cette évolution là avec ses peurs initiales avec ses combats au milieu et ils ont été reconnus comme voilà un pilote de chasse héroïque et qui a réussi à détruire l'étoile noire d'accord alors ça c'est extrêmement intéressant ce que je voulais partager avec vous par avoir cette interview c'est que souvent on a tendance à glorifier certains hommes en termes de séduction on se dit oh ce gars là c'est un super séducteur ah ce mec là il se débrouille bien avec les filles j'aimerais bien arriver à faire comme lui et on le voit on le glorifie un peu comme un héros mais ce qu'il faut bien voir c'est que tous les séducteurs sont passés par cette transformation ils ont tous été dans ses peurs ils ont tous affronté entre guillemets ces épreuves là alors il y a peut-être que quelques cas particuliers qui fait que dans un contexte familial favorable dès l'enfance il y a eu cette transformation donc ça a été tellement continu qu'il n'y a pas eu ce ressenti d'épreuve mais il y a quand même une grande population d'hommes qui ont eu à un moment donné un événement déclencheur qu'ils ont dû affronter parce que les circonstances ne faisaient qu'eux et donc à ce moment là ils ont devenu un autre homme et c'est ce qui fait que aujourd'hui c'est des séducteurs aguerris ou du moins avec les femmes ils ont un relationnel qui est complètement équilibré mais on voit même par rapport à ceux dont tu parles à ces jeunes qui effectivement sont des séducteurs depuis leur pittante intrente etc ils ne sont pas challengés sur la séduction mais ils vont de toute façon se retrouver confrontés au même péril et devoir faire exactement le même chemin avec cette même mort symbolique dans d'autres domaines voilà parce que de toute façon il n'y a que cette façon là pour évoluer c'est universel je suis désolée de vous le dire et donc du coup parce que là c'est moi ce que je voulais partager au delà donc de cette vérité c'était qu'est-ce qui attend un homme par exemple qui est timide et qui n'ose pas trop séduire par rapport avec les femmes qui n'ose pas trop sexualiser en rapport avec les femmes à un moment donné il va devoir faire sa sortie de zone de confort il va devoir donc faire son ordalie il va mourir psychologiquement ça correspond à quoi exactement et du coup quel est l'homme qui va devenir et quelle est la situation un peu cocasse qui pourrait lui arriver par la suite dans laquelle il sera très fier il aura une victoire quelque part par rapport à ça en fait il faut bien savoir il faut bien comprendre que le plus difficile à affronter ce n'est pas forcément la fille ou quoi que ce soit ce sont nos propres peurs la personne la plus difficile et les plus gros freins que l'on a toujours ce sont les freins qu'on a en nous-mêmes d'ailleurs on peut le voir dans la majorité des films d'horreur qui sont bien réalisés le monstre on ne le voit jamais parce que notre esprit est extrêmement doué pour créer des choses qui sont extrêmement effrayantes pour nous et c'est ce que l'on crée dans notre tête qui est le plus difficile à affronter donc en fait il ne craint rien physiquement la personne qui va devoir aller voir cette fille la seule chose qu'il craint c'est oh mon dieu qu'est-ce qui va se passer si j'échoue mais oui si j'échoue le problème sera quelle vision il aura de lui-même quelle vision elle elle aura de lui-même est-ce que ce sera ridiculisé en public etc mais tout ça finalement n'est que ponctuel et effectivement il y a toujours un risque quand on essaye de faire une action ou quand on essaye d'interagir avec une personne il y a toujours un risque de se prendre un râteau ça c'est clair mais une fois qu'on s'en est pris une dizaine bon ben voilà quoi ok ça ne marche pas ce coup-ci ça ne marche pas peut-être que ce n'est pas la bonne stratégie peut-être que ce n'est pas la bonne façon d'être peut-être que voilà mais tôt ou tard en y allant en restant ouvert d'esprit en se disant ok j'ai peur mais j'y vais quand même parce qu'il n'y a pas d'autre façon de faire il n'y a pas d'autre façon de faire se laisser verrouiller par sa peur ça veut dire s'immobiliser quand on s'immobilise on n'avance pas là du coup on en est où par rapport au chemin du héros parce que là justement on voit comment le timide passe dans le chemin du héros pour devenir le séducteur qu'il aspire à devenir c'est-à-dire cet homme qui va pouvoir discuter avec la femme qui lui plaît ben là cette étape là c'est vraiment comme je l'ai dit pour Star Wars c'est Luska Walker qui se lève et dit non non j'ai les moissons à faire j'ai plein de choses à faire je ne peux pas aller faire la guerre je ne peux pas partir même si je rêve d'être pilote je ne peux pas partir parce que voilà on vit avec nos béquilles on est bien confortable dans nos béquilles même si on sait que de toute façon ce n'est pas ça marcher ce n'est pas ça avancer donc là c'est l'étape où le gars il est dans sa tête il a l'envie mais il a peur c'est l'étape où le gars il est plutôt dans la friendzone il est dans une relation amica avec la fille et puis il ne se passe rien on est dans cette étape là par contre c'est l'étape aussi où le héros il a le potentiel qui est en lui il a déjà toutes les clés on est d'accord donc c'est la première étape c'est la clé c'est le fait que la clé est en vous la clé est en vous vous avez la puissance vous avez le pouvoir c'est juste que vous ne le savez pas et vous en doutez c'est ça le truc quelle est l'étape d'après ? l'étape d'après en fait c'est ne plus se laisser submerger par la peur et y aller à ce moment là le héros il est obligé de faire l'étape qu'on appelle franchir le seuil il est obligé de passer à l'acte c'est à dire il est obligé de sortir de sa zone de confort il est obligé de sortir de son petit monde et aller dans l'autre monde ça veut dire parler à la fille qui lui fait peur ou alors si c'est une fille avec qui il a l'habitude de parler donc on est dans la friendzone c'est carrément basculer sur la sexualisation basculer sur quelque chose de dire ok moi je suis dans l'inconfort par rapport à ça il est temps de changer les choses voilà donc ça c'est la prise de conscience j'ai conscience de mon état et c'est le côté je fais passer ça au niveau décisionnel donc je décide de changer je décide de passer à l'action c'est le passage là souvent il y a deux possibilités soit il y a un événement qui fait que ça va se produire un événement fort qui est marquant ou simplement c'est juste une prise de conscience un ras-le-bol souvent c'est un ras-le-bol c'est genre on est marre de ne pas pouvoir parler à une fille genre on est marre de toujours être le bon copain je ne comprends pas ce qui cloche etc donc il y a une volonté forte de changer les choses s'il n'y a pas cette volonté là s'il n'y a pas cette décision les choses ne changent pas en général on reste dans ce statu quo d'inconfort c'est à dire que je suis bien à côté d'elle parce qu'on est copains cette interaction est plaisante mais en même temps j'aimerais bien avoir plus je peux pas courir avec bébé qui je peux juste marcher je suis très frustrée parce que je peux pas courir donc là c'est la porte donc c'est la décision de franchir cette porte là décision réfléchie ou parfois forcée par les événements ça peut arriver des fois c'est aussi un événement déclencheur favorable comme le fait de changer de contexte déménager changer de boulot changer d'école voilà c'est des événements très forts qui déclenchent des choses exactement et puis souvent quand on commence à avoir la volonté de changer on se rend compte que les choses les circonstances se mettent à changer dans le bon sens on peut appeler ça des coïncidences vous pouvez voir ça comme vous voulez mais il se trouve qu'à partir du moment où on commence à faire le premier pas l'univers répond et en fait mille vers toi donc voilà bref c'est et ensuite donc la deuxième étape c'est le passage à l'acte il faut commencer à se confronter à ce nouveau monde et à avoir donc une attitude différente et apprendre comment il fonctionne et à commencer à prendre conscience de son plein potentiel que finalement on n'est pas que la petite chose bien tranquille et toute petite et incapable de quoi que ce soit que l'on pensait être ça veut dire qu'on prend conscience de notre pouvoir de notre potentiel humain qui est juste démesuré et on commence à l'utiliser voilà d'accord donc ça c'est la phase où on recherche de l'information c'est donc on se forme par rapport à la séduction interaction humaine la compréhension de l'autre c'est la phase où on teste beaucoup on agit beaucoup c'est la phase où on recherche des alliés des copains alors en séduction on parle de de wigman d'ange gardien c'est ça ça peut être une femme ça peut être un homme c'est vraiment cette phase de recherche de test limite des fois on le fait en mode confidentiel on va dans la ville d'à côté pour sortir le soir dans les bars parce qu'on est trop connu chez nous voilà donc c'est la phase un petit peu underground donc c'est ce qu'on appelle aussi l'ordalise puisque le héros disparaît il est en train de se transformer comme un papillon qui se passe de la chenille dans le cocon on va passer en mode papillon et donc qu'est-ce qui se passe une fois qu'on passe cette étape là et donc on prend conscience de son potentiel une fois qu'on prend conscience de son potentiel en fait il y a une grosse répercussion psychologique sur le héros qui est l'étape de prendre conscience c'est ça de son changement on appelle ça l'épiphanie en fait dans le chemin du héros où il y a vraiment en fait cette conscience là qui est modifiée à la fois au niveau du héros et aussi au niveau de son entourage on se rend compte tiens t'as changé ça peut être des remarques anodines de l'environnement ça peut être voilà des choses toutes simples ça peut être se regarder dans un miroir un jour et puis se rendre compte que tiens c'est vrai que j'ai plus la même attitude je me tiens plus voûtée je me tiens voilà à l'air et puis les filles me regardent différemment parce que ça c'est quelque chose qui est très instinctif en plus on parle énormément avec notre corps à partir du moment où on change notre mindset notre état d'esprit on change également notre attitude corporelle et ça c'est le genre de réponse enfin d'informations auxquelles on a des réponses immédiates de l'environnement c'est à dire que les femmes finalement se comportent très différemment avec une personne qui est dans l'état d'esprit ne pas d'être d'un sécuteur mais être dans son plein potentiel plutôt qu'elles ne se comportent pas de la même façon avec une personne qui est en doute parfait de lui-même qui est enfermée dans sa timidité et qui n'ose pas affronter ses peurs une personne qui n'ose pas affronter ses peurs ça transpire ça se voit et généralement une femme par rapport à ça en fait elle n'est pas rassurée par rapport à la relation qu'elle pourra avoir avec cette personne éventuellement donc du coup c'est une relation qui est plus compliquée pour elle les femmes ont souvent besoin d'être très rassurées tout autant que les hommes mais les hommes le cachent un peu plus mais voilà donc là on est dans une prise de conscience qui est à la fois de la personne et surtout de son environnement et à ce moment-là les choses commencent à devenir de plus en plus faciles d'accord là tu parles de séduction instinctive c'est effectivement un des piliers de la séduction que je défends fermement avec le besoin de cohérence le besoin de connaître le monde féminin on parle souvent de la séduction oui alors la communication non-verbale c'est super important oui c'est important mais vous ne la contrôlez pas même vouloir prendre faire une prise de contrôle sur votre communication non-verbale vous ne pouvez pas le faire parce que justement c'est la part instinctive qui fonctionne donc la femme en face ne sera pas dupe par rapport à ça parce que c'est un sens qui n'est pas représenté aujourd'hui dans les sciences modernes mais qui est bien réel alors pour les femmes on parle du sixième sens mais on l'a aussi et c'est important je pense pour l'homme de le développer de développer cette empathie par rapport à cette sensibilité ça permet surtout de prendre conscience de la réalité sexuelle qui vous entoure parce que les femmes qui sont autour de vous il y en a quand même beaucoup qui vous regardent et certaines ne regardent pas que vos yeux messieurs tu confirmes ? oui oui pas que les yeux tu ne regardes pas que les yeux depuis on regarde un peu parce qu'on fait souvent la blague des gars qui fait les yeux s'il te plaît les yeux on peut leur faire la même blague c'est normal de toute façon on a tous un langage corporel qu'on soit femme qu'on soit homme etc et on a tous un langage corporel qui est très orienté sur la sexualité qu'on le veuille ou non qu'on soit en couple ou non etc c'est pas tromper c'est juste être voilà dans cette enfin c'est le corps qui parle quelque part c'est instinctif on est quand même à la base des animaux et voilà même si on a une vraie éducation ça fonctionne comme ça et du coup ce héros il est transformé quelle est l'une des situations cocasses qu'il pourrait rencontrer dans sa vie parce que justement il a été transformé qu'est-ce que ça pourrait avoir comme conséquence il peut rencontrer par exemple un amour de jeunesse une fille qu'il n'avait jamais osé aborder et se dire ben voilà maintenant je suis transformé je suis changé tiens celle-là j'avais jamais osé l'aborder pourtant c'était une fille j'étais complètement dingue d'elle etc et à ce moment-là il peut se retrouver à devoir enfin à devoir à pouvoir avoir le pouvoir et la volonté pour se retrouver dans la facilité d'aborder cette fille-là en fait d'accord ça c'est l'une des possibilités mais le petit côté cocasse qui pourrait également faire extrêmement plaisir à l'ego ça serait quoi ? ben ça serait que oui la fille en fait te dise oh là là c'est qui ce mec canon que je connaissais pas et que j'ai envie de rencontrer quoi et ça ça arrive effectivement tu te souviens pas de moi ? mais si on est connu on est à l'école ensemble c'est ça c'est ça exactement voilà et ça c'est pas enfin c'est pas exceptionnel comme situation en fait au contraire c'est très très courant et dans les hommes qui se transforment c'est vraiment vraiment très très courant faites juste cet effort là vous avez peut-être voilà vous avez 25 vous avez peut-être 30 30, 40 40 ans faites cet effort de recontacter quelqu'un que vous connaissiez quand vous étiez plus jeune voilà 12 ans 14 ans vous allez voir vous allez voir l'image qu'elle a de vous n'est pas celle qu'elle va voir et donc ça peut changer pas mal de choses tout à fait donc si je résume le chemin du héros si j'ai bien compris si j'ai bien appris ma leçon il y a d'abord la clé la clé c'est le potentiel qui n'est pas exploité donc c'est le côté on est avec nos peurs mais tout le pouvoir est là mais on le bride on est vraiment dans un enfermement de son plein potentiel à cause de la peur ça c'est la première étape du héros on le décrit dans une situation de confort inconfort donc c'est certainement aussi peut-être ce que vous pouvez vivre en séduction on le vit tous on l'a tous vécu moi je suis passé par là également après il y a le côté déclencheur donc ça ça peut être un événement ça peut être un ami ça peut être une prise de conscience il y a un vrai événement déclencheur qui dit il faut que ça change je prends la décision je prends le contrôle de ma vie du coup bien les épreuves qui vont avec puisqu'on sort volontairement de la zone de confort donc après ça va plus ou moins rapidement en fonction de l'effort qu'on met par rapport à ça donc on va vivre des peurs mais c'est vraiment intérieur vous courez vraiment aucun risque par rapport à ça d'ailleurs c'est pas c'est pas non plus une torture au début ça va être un petit peu difficile mais surtout ce que vous allez voir c'est que vous allez prendre beaucoup de plaisir au fur et à mesure parce que plus vous vous rendrez compte que les sorties de confort ça vous permet de progresser et plus ça vous fera plaisir de vous mettre en difficulté volontairement donc ça c'est vraiment quelque chose que j'ai constaté dans mon parcours c'est qu'aujourd'hui et encore maintenant aujourd'hui même que je suis en couple je cherche à sortir de ma zone de confort non pas par rapport à séduction avec les femmes parce que je vais bientôt me marier mais tout simplement par rapport à ce relationnel en société parce que la séduction je vous rappelle c'est quand même deux zones très importantes il y a la séduction qui est le côté social là elle est partout elle est vraiment partout en société et il y a la sexualisation où tout d'un coup on va au-delà de la simple séduction mais on décide aussi de faire des choses un petit peu plus coquines c'est ça donc une fois qu'il a traversé il a pris cette décision il a fait ce changement il y a une ou plusieurs morts les ordalies c'est quand on abandonne ces casseroles du passé c'est quand tout d'un coup on passe un palier donc c'est là où vous ne vous sentez pas forcément bien vous allez avoir des micro des micro baisses de régime donc mon conseil par rapport à ça c'est à un moment donné faites une petite opération cocooning chez vous vous ne voyez personne avec un petit chocolat chaud un petit bain bien chaud etc vivez les bien parce que c'est ce qui vous permet de vous transformer dans le héros et une fois que vous êtes le héros vous êtes un autre homme et vous ne comprenez pas pourquoi mais le regard des gens autour de vous a changé voilà et ça c'est parce que vous avez osé sortir de votre zone de confort et donc vous avez fait ce chemin du héros et vous êtes passé du protagoniste lambda de l'histoire où il y a quand même la caméra qui est en train de le regarder mais c'est qui ce petit gars là au mec qui a tué le dragon d'un coup d'épée parce que c'est devenu le héros et à la fin il y a toutes les princesses qui sont en folie oh mais c'est qui c'est qui lui c'est qui lui voilà les différents thèses qu'on vit avant Lord Ali en fait c'est une façon de préparer le héros on affronte les peurs petit à petit et puis on s'attaque à la plus grosse peur celle qui nous inhibe complètement il faut savoir que le changement au niveau psychologique c'est quelque chose qui prend du temps mais c'est quelque chose qui est inéluctable à partir du moment où vous avez bien conscience et que vous êtes capable de changer et que vous avez confiance dans ce changement il ne s'agit pas en fait de se dire bon mais voilà c'est demain que je passe à l'acte et c'est demain que j'arrive à mes fins parce qu'il vous faudra du temps lâcher les béquilles c'est pas facile ça demande beaucoup d'efforts ça demande etc mais il faut garder en soi cette confiance ok je sais qu'à partir du moment où je vais commencer à faire un premier pas puis un deuxième pas puis avancer à mon rythme etc je vais avoir de l'aide autour de moi voilà ne doutez pas de ça parce que c'est systématique c'est toujours ce qui se passe et cette aide elle est partout il vous suffit il vous suffit d'ouvrir les yeux pour la trouver elle est sur le blog osercedure.fr entre autres et celle-là elle est de très très bonne qualité c'est clair mais voilà donc c'est un processus ne restez pas enfermé dans votre peur parce que ça ne sert à rien ça ne fait que laisser passer tout le temps qui vous est imparti à rien c'est juste c'est le moment si vous regardez cette vidéo de vous dire c'est ok c'est le moment où maintenant je vais commencer à réfléchir sur ce qui ne va pas et c'est maintenant que je vais commencer à changer les choses parce qu'elles ne changeront pas voilà c'est pas un billet de l'auto qui va tomber du ciel et qui va changer votre vie c'est pas possible c'est vous à partir du moment où vous vous changez et bien voilà les choses vont arriver les unes après les autres voilà gardez confiance je te remercie alors je rappelle Emmanuelle Soulard est donc une noteuse à succès elle a écrit des livres t'as écrit combien de livres exactement aujourd'hui ? alors j'ai écrit une fantaisie une trilogie de livres fantaisies c'est une trilogie c'est une trilogie il y a le tome 1 qui s'appelle Dragon de Ténèbres qui est publié aux éditions Hélène Jacob qui est en format papier format électronique et le tome 2 s'appelle Le Dragon d'Ombre c'est la trilogie des invocateurs le tome 3 et va paraître a priori au mois de janvier de l'année prochaine il est en cours donc on est en train de boucler la trilogie et si on veut trouver tes livres qui sont je n'en doute pas très intéressants parce que bon j'adore j'adore les livres de science-fiction les films tout ce qui est science-fiction d'ailleurs je suis très très fan du cinéma en règle générale parce que dans les films les scénaristes vous imaginez pas à quel point ils réfléchissent à l'aspect psychologique il y a énormément de pépites à prendre inconsciemment ou même consciemment à décortiquer les interactions entre les différents protagonistes parce que ça va vous aider à comprendre le fonctionnement de l'être humain donc si on veut te retrouver on te retrouve comment ? alors vous me retrouvez en fait sur les livres vous pouvez les trouver sur toutes les plateformes Amazon, Kobo, Fnac etc si vous les achetez et que vous les aimez n'hésitez pas à laisser un commentaire et j'ai aussi un blog qui à l'heure actuelle s'appelle écrire un livre accrocheur dedans j'explique un petit peu il y a quelques vidéos aussi sur des techniques d'écriture de romans ce genre de choses tu conseilles les écrivains sur les techniques de narration sur comment on construit toutes les histoires la psychologie des personnages etc puisque là on est dans l'émotionnel donc comment on crée aussi de l'émotionnel dans le lecteur et l'émotionnel c'est très important aussi en séduction comment on crée de l'émotionnel pour un rendez-vous pour que la femme vive un rendez-vous exceptionnel avec vous et vous donne ce moment magique du bisou voilà donc ça c'est un point super important donc il y a vraiment des similitudes entre la façon d'écrire des scénarios pour les films ou les livres et la façon de construire son évolution par rapport à la séduction donc c'est pour ça que je voulais partager avec vous cette interview comme ça vous savez ce qui vous attend vous n'avez plus d'excuses ça peut vous faire peur mais il ne faut pas en avoir peur c'est pas douloureux vous allez voir vous allez prendre beaucoup de plaisir vous allez rencontrer énormément de gens merveilleux et surtout vous allez vivre des histoires fantastiques avec de nombreuses femmes parce que juste le fait de passer l'action et bien ça va vous changer et ça va vous apporter tout ce retour que vous espérez depuis un bon moment c'est ça donc si vous voulez continuer à me suivre c'est sur le blog oseessayer.fr vous pouvez laisser votre email sur le blog comme ça vous allez pouvoir avoir les actualités du blog et puis peut-être qu'il y aura un lien qui arrivera quelque part une vidéo surprise donc ça je peux on verra si je la mets ou pas et donc cliquez si vous voyez un lien vous cliquez dessus voilà donc je vous remercie Emmanuel merci à toi et puis je vous dis à bientôt à bientôt au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501